Musique C'est à cet âge-là que tout commence et que les vocations sont suscitées. Voici l'équipe U11 filles de l'OGC Nice Handball. Sur les parquets niçois, elles apprennent les rudiments de ce sport. On peut leur apprendre plus spécifiquement les bases du handball, les règles surtout. On appuie beaucoup sur les règles et chaque spécificité, le dribble, la passe, le tir, on leur apprend tout en détail. Dans leur catégorie, le championnat est mixte. Elles disputent les matchs avec les garçons du club sur des tournois organisés le week-end tout au long de l'année. Les meilleures d'entre elles intègrent la catégorie supérieure pour évoluer du mieux possible. Sachant que moi à la base U11, j'aurais dû avoir beaucoup plus de filles, j'en ai surclassé pas mal. Étant donné qu'elles étaient plus avancées sur les débutantes, pour que ce soit plus simple pour elles, on les a fait évoluer en moins de 13 ans pour pas que ça les pénalise. Et nous, ça permet au moins de 11 de vraiment leur apprendre les bases et ne pas les pénaliser non plus. Qui sait si ces petits bouts de choux deviendront de grandes championnes. En attendant leur tour, elles vibrent à fond les soirs de match à domicile lorsqu'elles encouragent leurs aînés. Je pense que le fait d'avoir une équipe fagnon en première division joue beaucoup. En général, elles suivent le handball à la télé, elles suivent le handball en général en France. Et ont une joueuse préférée, elles viennent au match. J'en ai une qui est fan de Carmen Martine, donc elle vient à tous les matchs pour voir Carmen Martine. Donc je pense que ça aide beaucoup et on espère jouer là-dessus aussi pour les prochaines saisons et faire venir beaucoup plus de filles. Ces graines de championne pourront donner de la voix dès ce samedi 31 mars. Les Aiglons reçoivent ici Paris à 20h à la Halle des Sports Charles Hermann. Les Aiglons Rérience Les Aiglons Roice-on-leau Les Aiglons Rérience Les Aiglons Rérience Les Aiglons Rérience Sous-titrage FR ?